Messieurs, quelqu'un qui vient aider ? Un de nos collègues ? Alors tout à plus, préparer d'abord les rabats. Donc là, on en est un petit peu limite. C'est un centre de formation qui a une superficie de 1000m² et c'est un centre de formation qui a été prévu pour accueillir à la fois les ouvriers et les dirigeants d'entreprises. On a sur ce centre de formation des équipements pédagogiques et on a 5 chantiers écoles sur ce site avec une dizaine de salles de formation. L'amiante là comme ça, ça devient un truc tellement énorme. Il faut ressenter ça comment ? Comme un penseur ? Très contraignant, beaucoup de rigueur. Beaucoup d'administratifs qui vont être très lourds à mettre en place. Mais bon, on n'a pas le choix. Pouvoir faire du désaméantage, c'est le but. C'est une obligation, il faut se structurer, c'est un suivi qui n'est pas évident. J'ai 15 gars, j'en ai 4 formés pour le désaméantage et moi j'ai été obligé d'y passer en chef d'entreprise pour pouvoir avoir Calibat. C'est une évolution du métier, c'est tout. Que l'on soit désamianteur ou que l'on soit une entreprise lambda du bâtiment, on a besoin dès lors qu'on travaille sur des chantiers de réhabilitation, d'une attestation de compétence dans le cadre d'une rencontre inopinée avec de l'amiante. Si on n'est pas formés, on ne peut pas travailler. Donc si on ne peut pas travailler, on ne peut pas gagner de l'argent. C'est quand même le but de chaque entreprise. Le dossier est incomplet, on a des questions par l'inspection du travail. Notre coach nous aide à compléter notre dossier.